... Alice Cherki, bonjour. Comment vous présentez ? Présentez-moi. Eh bien, vous êtes psychiatre, psychanalyste. Vous exercez actuellement à Paris. Et vous êtes particulièrement connue pour être une biographe et disciple de Frantz Fanon, pour avoir écrit beaucoup sur les questions à sa suite et en apportant votre pas de personnel, entre autres. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre que vous aimeriez mettre en avant de votre parcours ? Oui, disons plutôt, vous m'avez dit que j'étais une héritière déclarée de Frantz Fanon. J'ai effectivement beaucoup travaillé avec lui, puisque c'est avec lui que j'ai commencé mon expérience de la psychiatrie, quand j'étais très jeune, et mon expérience politique aussi, puisque c'est autour de ça qu'on s'est rencontrés. Je ne veux pas dire que je suis une héritière directe de Fanon, je n'ai pas du tout ça. Mais c'est vrai que la psychiatrie, ma conception de la psychiatrie, est quelque chose qui est en voie de perdition, qui est la psychothérapie institutionnelle, qu'on appelait à l'époque la social-thérapie à la suite de Toscaïès. C'est vrai que je suis plutôt, en tant que psychiatre, dans cette droite clinique. Il se trouve que moi j'ai fait un parcours analytique important depuis mon temps, et que de mon écoute clinique, transférentielle, contre-transférentielle, j'ai approfondi quelque chose qui était que le sujet se construisait pas simplement avec papa, maman, la bonne et moi, mais aussi avec tout ce qui pouvait être dit ou non dit, des silences de l'histoire, et notamment des guerres, des silences sur ces guerres, des après-coups, des traumatismes enfouis. Et voilà, dans une ligne, j'ai eu plusieurs. J'ai beaucoup, je connais bien Freud, je connais Lacan, Ferenzi m'a beaucoup escorté, je peux dire. J'ai été un peu à la rencontre de Ferenzi, de Maria Torok, mais en puisant un peu partout, Winnicott, etc. Mais c'est surtout mon écoute, si vous voulez, et de ce que j'entendais au-delà des structures, et des repérages structurels, ce que j'entendais de ce qui n'arrivait pas à se symboliser, chez les analysants que j'avais. Oui, c'est pour ça que moi j'ai eu l'idée de venir vous voir, c'est parce que je trouvais que vous aviez une parole singulière, y compris dans le milieu de la psychanalyse, sur ce qu'on peut entendre. On va dire que vous êtes en mesure de vous intéresser au sujet sous un angle qui est relativement inhabituel, et dans le milieu de la psychanalyse, et encore plus dans le milieu de la psychiatrie. Oui, c'est pas très chiant, surtout la psychiatrie actuelle, il n'y a plus de sujet, il n'y a que des objets. Apparemment, enfin, de ce que je vois, que j'entends. Je confirme, j'y suis en psychiatrie actuellement, et je confirme que la tendance n'est pas au beau fixe. Oui, c'est-à-dire, je trouvais, pour vous avoir entendu parler il y a bien longtemps, puisque c'est comme ça que j'ai fait votre connaissance, c'était dans le cadre d'un colloque, je trouvais que vous aviez une manière originale de parler des points aveugles de la psychiatrie, de la psychanalyse. Je pense que c'est d'autant plus important, à l'époque que l'on vit, que l'on vit en tant que professionnel du champ de la santé mentale, en tant que penseur du sujet humain, on va dire, je m'inclus aussi dedans, c'est-à-dire tous ceux qui se chargent de ça, de pouvoir rappeler certaines vérités, certains points de vue, qui sont des points de vue argumentés, tels que le vôtre, sur une certaine vision de l'humain. Est-ce que vous pouvez nous dire comment est-ce que vous avez rencontré la psychanalyse ? Comment j'ai rencontré personnellement la psychanalyse ? Écoutez, je me suis toujours, même quand j'étais en médecine, je me suis toujours intéressé à ce que c'était que le sujet de main, c'est évident, très doux, c'est d'ailleurs pour ça que je m'étais orienté vers la psychiatrie, et que, de fil en aiguille, quand j'étais interne en psychiatrie à l'hôpital psychiatrique de Bida, avec Fanon, on faisait des séminaires le soir, où je lisais, parmi toutes les internes, j'étais celle le plus intéressée d'ailleurs, les sciences de psychanalyse de Freud, Hélène Dautsch, et je savais que c'était dans cette direction-là que je désirais aller, donc, je crois que je suis venu en 1964 en France, c'était pour faire une psychanalyse. Vous avez parlé tout à l'heure de, je ne sais pas si on peut appeler ça des maîtres à penser, mais en tout cas de figures qui vous ont marquées, comme Ferexi, comme Winnicott, que vous avez évoqué Sœurs, je crois aussi, ce sont, quand vous êtes venu en France, donc en 1964, vous dites, pour faire une analyse, est-ce que vous aviez déjà, vous étiez engagé dans un courant, je dis ça parce que c'est vrai qu'à l'époque actuelle, il y a beaucoup d'écoles de psychanalyse. Je n'y connaissais strictement rien. En 1964, je ne connaissais rien, je ne savais même pas qu'il y avait eu des scissions, un truc, j'étais là où des gens qui m'avaient rencontré à Alger, à Saint-Terre, etc., m'ont emmené, j'ai commencé à l'Institut de psychanalyse, moi, je ne savais même pas qu'il y avait eu une scission avec Ranoff, après, bien sûr, j'ai, j'ai, moi-même, été au sein de l'Institut, j'ai fait mon analyse, j'ai fait mes contrôles, etc., mais très vite, je me suis démarqué d'une certaine pensée, je pense que ça a beaucoup changé depuis, mais enfin, c'était quand même une époque où vous aviez un séminaire de quelqu'un dont je ne dirais pas le nom, qui disait que mon sexualité est une maladie, donc, ce n'était pas vraiment, donc, j'ai fait partie du mouvement de confrontation avec ma genre, je me suis tournée vers d'autres gens, j'avais plein d'amis aussi, qui avaient fait partie de l'engagement politique, que j'ai retrouvé qui, eux, étaient dans des écoles différentes, au quatrième groupe, ou à l'école, à l'école froudenienne, voilà, on était de la même génération. Est-ce que vous diriez qu'à l'époque, il y avait quelque chose de plus didactique dans la formation des analystes ou pas particulièrement ? Ah ben, moi, j'ai été admise à l'analyse didactique. À l'époque, il y avait une séparation entre l'analyse thérapeutique et l'analyse didactique. On voyait des personnes qui confirmaient que vous étiez aptes à faire, je plaisante, aptes à faire une psychanalyse didactique. Voilà. Oui, j'ai connu cette période-là. Petit à petit, ensuite, vous êtes un peu émancipé, on peut le dire comme ça ? Oui, ça a toujours été, enfin, je me suis émancipé à plusieurs reprises. Je me suis émancipé à mesure où je n'étais pas d'une famille où les filles faisaient des études. J'ai donc imposé cela. Je choisis de travailler pour l'indépendance de l'Algérinie qui n'était pas non plus un choix minoritaire. Enfin, j'ai tracé ma route, quoi. Mais la psychanalyse, je savais que la psychanalyse était quelque chose qui pouvait apporter beaucoup, seulement à moi. Parce qu'après tout, j'étais normal, enfin, nivrosé normal, mais que ça pouvait beaucoup apporter à ce que je cherchais à apporter aux autres. c'est vrai, ça fait longtemps, je suis surprise moi-même de foutre ça aujourd'hui. Et au niveau de la pensée, parce que petit à petit vous avez apporté votre pierre à l'édifice, vous n'avez pas été seulement une élève appliquée, vous avez apporté des choses. Oui, il faut du temps pour ça. Effectivement. Mais justement, c'est exactement ma question, c'est comment ça s'est fait petit à petit que vous vous êtes retrouvés emportés, engagés un peu malgré vous, comme on l'est forcément, dans cette voie-là qui est devenue votre apport théorique à vous. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, d'abord parce qu'il y avait des choses que j'entendais dans le milieu psychanalytique qui ne correspondaient pas du tout à... comment dire... Comment je concevais moi les choses ? Même si au début on ne peut pas vraiment les théoriser, mais on sent bien que ce n'est pas ça, que c'était toujours... Il y avait une conception de la psychanalyse à l'époque, même dans tout, partout. Très... Il y a le dedans et le dehors. Il y a le dedans de la cure et puis le dehors. et donc du dehors on ne s'en occupe pas, on est au-dedans de la cure. Comme je vous disais en plaisantant tout à l'heure, plus son vie, plus son mort. La plus son mort, c'est à la place de l'angoisse de castration, l'Édipe, il n'y a rien à l'Édipe, on n'y va pas beaucoup. Enfin voilà, c'était dans les années 60, 50-60, c'était un peu ce type de modèle. Et moi j'avais... C'est intéressant ce que vous dites parce que j'ai assisté pendant plusieurs années au séminaire de Amaro de Villanova, qui est quelqu'un de la société de psychanisme freudienne, et qui disait qu'il trouvait assez dommage à propos de l'Édipe et du rapport, on va dire, symptomatique à la psychanalyse, à cette notion de l'Édipe, on peut dire à ce terme galvaudé. Il disait que certains psychanalystes ont tenu à héléniser un penseur juif qui était Freud. Vous êtes d'accord avec ça ? Oui, tout à fait. Tout à fait. C'était comme une coquille. Enfin, je veux dire... Oui, c'est une très jolie façon de le dire. Je pense que Freud s'est servi des outils de son époque, mais c'était pas... Oui, c'était un penseur... Enfin, c'était un penseur juif, oui. C'était un penseur juif. D'ailleurs, c'est pas par hasard qu'il s'est intéressé progressivement à cette découverte-là, je pense. Vous savez bien l'exemple de Freud qui raconte comment son père est obligé de jeter son chapeau, de laisser le passage, de l'humiliation, de l'incompréhension de cette... du fils que son père n'est rien pu faire d'autre que cela. Il en parle de façon discrète mais fondamentale, je pense. Enfin, plein de trucs comme ça. C'est-à-dire que... D'ailleurs, chez Maria Toron, que... Quand je suis venu chez Maria Toron, que j'ai rencontré tous mes copains que j'appelais mes techs, on ne savait pas les uns et les autres qu'on faisait une analyse avec elle, on était déjà considérés comme analystes. On est quand, là ? C'est quelle période, ça ? Là, c'est plus tard. C'est dans les années... Voilà. 75... Et pourquoi tout ce petit monde-là est chez Torok ? Parce que, dans la foulée de Ferensi, elle était... Là, comment vous dire ça en termes simples ? Elle avait elle-même probablement traversé pas mal de choses de point de vue personnel, puisque dans l'immigration, dans la gestapo qui vient frapper chez elle, enfin, des trucs comme ça, dans l'étrangeté, et qu'elle... elle repérait très, très bien ce qui était de l'ordre des traumatismes en fouilles. Voilà, pour le dire en un mot très simple. D'accord. Elle avait une sensibilité particulière. Donc, puisque moi, j'essaie de tenir un peu mon fil, là, comment vous en êtes arrivés petit à petit à disserter sur certains thèmes ? Et du coup, vous vous êtes sentie appelée par là-bas et apparemment, ça s'est confirmé, ça a nourri votre pensée, aussi ? Elle interprétait les choses au-delà du cercle restreint de la famille. Voilà. Et elle... Elle s'était quelqu'un qui avait déjà écrit sur l'introjection, l'incorporation, le traumatisme, même transférentiellement. Elle a d'ailleurs écrit plus tard une phrase que je trouve formidable qui est que dans le transfert, il s'agit de plonger dans l'abîme avec le patient et puis la seule chose, c'est qu'on remonte à une longueur d'avance. On remonte un peu plus vite. Mais on y va avec. Voilà. On va dans les zones les plus... et justement de l'impossibilité quand... de l'impossibilité elle aussi... Mais peut-être que moi, c'est moi qui réinterprète maintenant mon expérience, mais quand même, c'était... Les fantômes enfouis, les secrets non élaborés, on peut le dire en tous les langages, on peut le dire en langage lacanien aussi, de ce qui n'est pas symbolisé, de ce qui est en rade de symbolisation. et ça, je dois dire, dans les analyses actuelles, c'est quand même une chose qu'on retrouve si on veut bien l'entendre extrêmement fréquemment. Est-ce que vous pensez que c'est aussi une question d'époque ? Moi, je pense que ce sont les héritiers des guerres et des catastrophes. Parce qu'on est les héritiers des guerres et des catastrophes, à partir du moment où la psychanalyse peut évoluer avec ça. c'est-à-dire qu'on a beaucoup de... Il y a de tout, je veux dire qu'il y a des gens qui ne sont pas pris là-dedans, mais quand même, oui, je pense que c'est une question très actuelle. Je vais dire une énormité, mais peut-être vous allez pouvoir me suivre. Est-ce que sur Terre, là où on en est, il y a des peuples qui ne sont pas, de près ou de loin, héritiers de catastrophes ? Non, il n'y en a pas. Mais je ne suis pas... Je ne suis pas anthropologue, je ne suis pas... J'ai eu l'occasion d'avoir en analyse des gens du Maghreb, même de personnes qui venaient du Sénégal. Ce qui vient en analyse, ce n'est pas par hasard. Donc, c'est des gens qui n'étaient pas indemnes de cela. Par exemple, des traces non dites dans les familles de la colonisation, de la décolonisation. Ça, je persiste ici. J'ai eu avant, si vous voulez, c'est comme ça que j'ai commencé à réfléchir à ces choses-là, des descendants dont les parents, les grands-parents, avaient été... avaient exterminés. Pendant ce qu'on appelle maintenant le Shoah, qui était parvenu des camps, avec des famines dans lesquelles on disait qu'on ne disait jamais que la tente était morte. Enfin, bon, des trucs... Déjà, j'ai commencé alors qu'il fallait analyser en fonction de la structure obsessionnelle, ou de la structure hystérique, etc. Moi, j'ai senti et j'ai entendu qu'il y avait autre chose, qu'il fallait aller un peu plus loin là-dedans, de désencrypter ce qui n'arrivait pas, qui connaît à la porte, et qui n'arrivait pas à trouver les mots pour se dire. Comment un enfant se constitue dans le langage, et je ne le constitue pas tout seul, et puis dans toutes les représentations qui sont autour de lui. Moi, je dis souvent qu'un enfant avec sa tétée, il entend les bruits du monde. Dans certains endroits, les bruits des bombes, ou dans d'autres, les bruits de la télévision. Je veux dire que c'est toutes les représentations qui sont verbales, qui sont pas verbales, tout ce qui est autour, qui fait que les représentations, les premières traces d'un sujet se constitue. Et comment ces premières perceptions, ces premières représentations peuvent accéder à des traces musiques, et non pas simplement à des représentations de choses, et comment ces traces musiques elles-mêmes peuvent accéder au refoulement. Or, tout ça, c'est un processus. Là, je suis très frédienne là-dessus. C'est un processus qui peut être bloqué pour une grande partie. Oui, c'est une question de l'expérience qu'on en fait, quotidiennement. Et ça, par contre, il n'y a pas d'époque pour ça. Depuis que le monde est monde, forcément, c'est la nature humaine, on va dire comme ça. C'est la constitution subjective d'un petit depuis sa naissance. Avoir l'histoire du parent, c'est tout à fait important, mais ce qui est important, c'est de repérer ce qui ne va pas dans l'histoire. C'est la façon dont il raconte l'histoire. C'est beaucoup plus important que le fait qu'ils vous disent qu'ils ne dorment pas, qu'ils ne mangent pas, qu'ils sussivent, qu'ils ne travaillent pas bien à l'école, etc. Ce n'est pas ça qui est important. C'est comment eux dessinent l'univers, les mots qu'ils emploient. Comment ? Je ne sais pas. Oui, le père, les parents viennent. Ah oui, il est insupportable, à l'école, il ne travaille pas, il a été puni, il est apprécieux, etc. Ça vous apporte quelque chose, ça ? Non, bien sûr. Oui, oui. Moi, c'est vrai que j'aime bien cette image. Vous savez, il existe en biologie un schéma du corps en fonction de la sensorialité de la peau. Et donc, ça fait un personnage un peu rigolo, comme ça, donc ça existe pour l'être humain et pour certains animaux, avec des énormes doigts, des énormes lèvres, par exemple, des choses comme ça. Et je trouve qu'il y a quelque chose de tout à fait similaire dans l'identité du sujet. C'est-à-dire que cette manière d'être dessinée qui est profondément unique et qui dépend de bien d'autres choses que les éléments pseudo-objectifs dont vous parliez tout à l'heure. Quand vous dites « Ce qui nous constitue dans notre singularité dépend des contenus représentatifs des foules, auxquels nous avons eu et avons toujours affaire. » Il me semble que ça vient de la frontière invisible. Non, non. Moi, je parle des représentations qui circulent dans les domaines politiques, juridiques, sociomusiques, culturels, etc. qui constituent l'environnement dans lequel un sujet se développe. Par exemple, effectivement, là peut-être que j'antise sur d'autres questions, je vais dire que j'ai bien pu voir les dégâts qu'il a pu faire sur les jeunes enfants, adolescents, issus qu'on n'a jamais nommés première, deuxième, troisième génération de parents eux-mêmes créés, quelle que soit la bonne volonté que les parents aient eues, qu'ils s'insèrent dans le milieu social, etc. mais dans lesquels ont été confrontés d'une part entre eux, par exemple, à la maison, même s'ils ne parlent pas la langue, etc. Il y a les comptines de la grand-mère, il y a tout un environnement, etc. Et qu'il n'y a aucune représentation de l'histoire, par exemple, de la décolonisation, quelque chose d'extrêmement violent, qui a été tue, comme si ce qui avait eu lieu n'avait pas eu lieu, et le silence des parents, aussi, parce qu'ils préféraient taire ces choses-là pour ne pas faire de mal à leurs enfants, d'une certaine façon, mais qu'il n'y avait aucune représentation à l'extérieur, que ce soit aussi bien culturelle, juridique, et encore moins politique, puisque j'étais fini, ça n'avait pas eu lieu, donc il ne s'est rien passé, qui faisait qu'ils n'avaient pas de possibilité à trouver les représentations dans le monde environnement qui permettent de constituer pour eux des représentations personnelles qui fassent qu'ils puissent se subjectiver suffisamment. Et que du coup, ils étaient complètement dans une espèce de ce que le frère indique très très bien, comme s'il y avait une part morte du moi qui était restée en rade. Est-ce que vous avez remarqué chez cette population particulière des modes d'être ? Par exemple, les enfants ou les petits-enfants de ceux qui ont vécu la colonisation et la décolonisation, est-ce que vous avez pu repérer dans votre pratique clinique en les accueillant une certaine manière peut-être parfois d'être constitué en faux self ou sans en arriver jusque-là des recours psychiques, des trucs comparables ? Oui, parce que même actuellement, vous avez une classe moyenne, comment on dit ça, du milieu d'une tension qui est là, le fermier, la focale, etc. Eh bien, même eux, quand ils parlent de leur intrigue, ils disent toujours qu'il y a un double dans leur tête, qui a une partie dans leur tête qui est cachée, qui ne fonctionne pas, qui est là comme une part morte, finalement. Même ça, j'ai été très surprise, même des gens qui sont apparemment tout à fait... qui ont fait des études, des trucs... Et alors, plus particulièrement, c'est les enfants des banlieues, des non-lieues, etc. D'ailleurs, ça explique beaucoup de choses à la situation actuelle. Ça, je persiste des signes. Il y a effectivement un clivage tout à fait important. Par exemple, une espèce de logorée, de parler, de parler, de parler, comme si les mots étaient vides, mais... J'ai un exemple, la pauvreté des rêves. C'est comme si les rêves ne leur appartenaient pas, voilà. La façon de bouger tout le temps, etc. Et la façon de regarder comment on les regarde, avec une espèce de truc, comment on me regarde celui-là, etc. Il y a plein de trucs comme ça. Si tant est qu'on... Si vous le fréquentez, ces jeunes adolescents, vous verrez. Vous repèrez ça. Oui, 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 ça m'arrive. Dans différents cas... Français, tu ne veux pas que je sois. Français, je ne suis pas. Et puis, alors, j'ai trouvé une autre origine, fantasmée, mais alors qu'il va faire de moi quelqu'un. Oui. Alors, les islamistes, là, ils sont très bien placés pour ça. Exactement. Je l'ai écrit déjà en 2005, en 2006, en 2007. Ça n'a jamais prévu. Oui, oui. Oui, tout à fait. Effectivement. L'armée imaginaire dont parlait Médico Libali, quand, dans cet entretien qui a été... Enfin, ce n'est pas vraiment un entretien, d'ailleurs, dans cet enregistrement, plutôt, qui a été fait, là, quand il était en pleine prise d'otage, les mots qu'il emploie pour décrire cette armée absolument exceptionnelle, enfin, descendu du ciel, quoi, correspondent tout à fait à ce que vous décrivez. Là, c'est une origine magnifiée. Alors, on s'assujettit à cette origine, et on croit qu'elle fait de vous quelqu'un. Parce que, justement, on est partie de vous complètement vide, quoi. Et alors, s'il tentait que les psys, à plus forte raison, les psychanalystes sont là pour aider le sujet à renouer le dialogue, on va dire, avec l'UM, avec... Donc là, on peut revenir à KS, qui est structuré comme un groupe. Comment est-ce qu'on renoue le dialogue avec une part morte ? Alors... Il faut l'écouter. Je pense qu'il faut être une terre d'accueil. Oui. Il faut vraiment... C'est pour ça que c'est fatigant, hein. Parce que si on écoute qu'avec sa tête, en jonglant avec les signifiants, avec les signifiants, c'est pas ça. Oui. Moi, vous m'avez demandé de dire, de parler, donc... Exactement. Oui, non, ça fait du bien d'entendre ça, hein. Oui. À notre époque, hein. Vous savez, récemment, il y avait un colloque de la société de psychanalyse freudienne sur le désir. Et dans sa conférence sur Hamlet, Patrick Guillemard a fait une conférence sur Hamlet là-dessus, et il a terminé sa conférence en parlant de la psychanalyse à notre époque, en disant que parfois il n'était pas trop tard, et que, à son avis, il n'est pas trop tard pour la psychanalyse. Il y a encore des choses à dire. Oui. C'est aussi pour ça qu'on essaie de faire exister cette parole-là. Que différentes générations d'analystes, on va dire même de sympathisants de la psychanalyse, puissent se saisir de ces types de paroles et les diffuser. Oui, mais je pense que, qu'on a eu dans les années 80-90, mais ça ne fait pas la peine de le dire, hein, dans les institutions notamment, beaucoup de l'Akaniens d'ailleurs, hein, beaucoup de gens de l'école de la cause, qui sont arrivés, qui ont confondu le supposé savoir avec celui qui sait tout. Oui. Moi, ça n'a pas été ma conception dans les institutions, hein, du tout. Ça fait beaucoup de tort, hein. Pourquoi vous dites que ce n'est pas la peine de le dire ? Peut-être au contraire que c'est la peine ? Ah, mais attendez, ça fait des années que je le dis, bon. Si vous voulez, dites-le, oui, oui. Ça fait beaucoup de tort, la psychanalyse. Oui, c'est pas seulement une marque qu'on défend, la psychanalyse, effectivement, c'est ce qu'elle peut apporter aux gens qui composent... De l'aventure psychanalyse. Oui, oui. Tout à fait. Tout à fait. Qu'est-ce que vous... Peut-être nous dire un mot... On en a déjà un peu parlé, mais... Puisque c'est un terme qui est de vous, là, les enfants de l'actuel, hein. Qui sont ceux qui ne peuvent pas assumer d'identification plurielle. Moi, je... Je... Si vous pouviez dire quelque chose sur l'école. Parce que vous avez dit qu'ils se heurent telle une langue, celle de l'école, qui n'est pas celle des affects et des pulsions, au risque qu'elle leur échappe. Je trouvais ça intéressant. Moi, par exemple, j'aime bien les films de Kechiche. Oui. Qui s'intéressent beaucoup à l'école. Et beaucoup à l'école en tant qu'elle forme les futurs citoyens. On peut dire comme ça. Et l'école de la République, hein. Moi, c'est comme ça que je l'entends aussi. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'il est parfois dramatique d'entendre le vocabulaire de certains responsables administratifs sur les missions de l'école, qui sont de ne pas accueillir la parole subjective des élèves, qui, parfois, n'ont pas d'autres endroits pour le faire. D'avoir des adultes responsables qu'elles s'adressaient. Bon, ça, c'est autre chose. Mais bon, voilà. Donc, du coup, en quoi est-ce que, pour vous, ça impacte l'articulation des grammaires personnelles chez ces enfants-là, que vous nommez enfants de l'actuel ? Quand les enfants viennent à l'école, c'est aussi pour que, dans ce qui est autour, les représentations qui leur sont proposées, puissent s'articuler avec des sensations, des perceptions qui sont tracées, s'il n'y a pas de possibilité de lien. Je ne sais pas si, dans mon livre, j'en parle, etc. de ce... c'était il y a très, très longtemps, j'étais dans une... j'étais dans un... je ne sais plus... c'était quand j'étais dans le 15ème, je crois, travail d'équipe, et il y avait une petite fille qui travaillait pas mal, etc. Le chiste, ça sortait beaucoup mieux, avec un père marocain, très strict, etc. Et que l'éducatrice avait beaucoup négocié avec le père pour que la petite puisse aller une fois à la piscine. et qu'elle est revenue, qu'elle dit qu'il faut que j'en parle, donc c'était une jeune autre synthèse, elle disait que c'était des grosses bouées noires que les enfants avaient dans la piscine, et la petite, je ne sais pas si elle va nager, elle se précise sur une petite bouée et dit abouèque, abouèque, abouèque. Et l'éducateur, c'est un qui m'a apparaît très bien français, pourquoi... qu'est-ce qu'elle veut dire. Et abouèque, c'est... mon papa, mon papa, mon papa. C'est-à-dire que la gamine arrivait à pouvoir retranscrire. Donc c'est venu... Là, il y a eu une articulation, si vous voulez, entre l'affect par rapport au père, qui jusqu'à présent avait pas permis de ce plaisir, et le fait d'être avec cette bouée-là. Donc c'était... A boîte, c'est magnifique comme... construction d'un signifiant. Voilà. Je vous donne cet exemple, parce qu'il m'aime beaucoup. J'étais il y a longtemps, hein. J'étais dans les années 80. Maintenant, ça fait longtemps, 85... Enfin, dans les années 80, en tous les cas. Voilà. Et voilà. C'était bien que l'éducatrice ait senti qu'il y ait quelque chose, et que moi, j'ai pu l'interpréter. Et là, c'est vraiment une articulation, si vous voulez, entre l'affect, comme tout ça, etc., et comment pouvoir le redire dans les représentations de l'environnement. Voilà. Je ne suis pas sûr que la petite, en plus, elle devait... Bien sûr, elle entendait l'arabe à la maison, mais je ne suis pas sûr qu'elle me parlait vraiment, elle. Mais elle était dans un plein de langues. Les parents parlaient arabe entre eux, elle était dans un plein de langues. Oui. C'était présent, mais c'était insaisissable, et il y a un moment où ça finit par se poser. Et à partir du moment où ça se pose, la forme se précise. Ce qui permet une identification. Oui. Et la permission d'identification plurielle. Parce que si je n'ai pas signé... Alors là, l'assignation identitaire, ça court les rues depuis... Depuis, moi, les années 2000. Moi, ça aussi, c'est des exemples de jeunes filles de banlieue. Il y a des films qui sont faits là-dessus, qui sont pourtant heureux. Et qui... Et qui vous disent, à un moment donné, alors qu'elles ont... Alors, médecin non, c'est pas possible, quand on est dans une famille de banlieue, de devenir médecin. C'est vraiment... Infirmière, assistante... Je sais pas trop quoi. Enfin bon... Mède-soignante, etc. Et qui vous disent, à un moment donné, alors qu'elles ont... Elles, elles n'ont pas de haine. Contrairement à beaucoup d'autres. Qui vous disent... Il n'y a pas... Il n'y a pas un moment où on ne vous dit pas, alors t'es quoi ? Qui est algérienne ou française ? Malienne ou française ? C'est-à-dire, ça vient aussi, comme ça, dans le discours ambiant. À qui c'est le mot, mais... On est les deux. On est à la fois... Des trucs, après moi, qui traduis par identification. Français et Amgériens. Il y a des choses très bonnes, etc. Oumaliens, etc. Et c'est comme si... C'était interdit. Et ça, c'est très important. Pour la liberté du sujet. Pour pouvoir... Qu'à un moment donné, ces jeunes femmes puissent quand même continuer. Puissent accepter que c'est normal. Pour conclure, est-ce que vous pouvez nous... nous donner vos idées, préconisations, vos envies, concernant l'avenir, qui permettraient, aller... Si on n'est peut-être pas de... d'obtenir la quadrature du cercle, je ne suis pas persuadé que ce soit possible, mais plus sérieusement de... je dirais, la reconnaissance de sujets aux fondations multiples. D'une part, c'est que... le discours identifiant, on ne dit pas... l'ensemble, tout les... le formatage, puisque c'est quand même... il ne faut pas être aveugle sur l'évolution de nos sociétés, déjà, qui est quand même le lieu dans lequel se développent les enfants qui naissent, les enfants qui grandissent, les ados, etc. ou déjà, que ça, ce soit quand même plus... qu'il y ait la reconnaissance, aussi, de la complexité de l'histoire. On a mis des amis à reconnaître la complexité de l'histoire de France par rapport à Vichy, par rapport à etc. que ça circule, que tout ça puisse circuler dans lequel... et je les ajoute, sans honte ni gloire. Voilà. Comme affect. Qu'il n'y ait pas soit de la honte, soit de la gloire. Que ce soit une circulation. Voilà. Et que, analytiquement aussi, les... les analystes ne s'enferment pas dans la sacro-sainte... je ne sais pas comment dire... idéologisation de la psychanalyse. Ils repartent de leurs pratiques pour élaborer... pour élaborer la clinique actuelle. Voilà. D'accord. Écoutez, Elie Scherke, je vous remercie infiniment pour votre participation à cet édifice qui continue de se construire et qui n'a pas pour vocation d'être un jour totalement achevé. Voilà. Merci bien. Écoutez, si ça peut... si ça peut servir à quelque chose. Vous savez, moi ce que je dis, c'est que la transmission est toujours une transmission brisée. C'est-à-dire que... on peut parler, mais il faut que ceux qui viennent après nous puissent reprendre à leur compte. Et pas simplement comme un discours en tête. Ça, ça ne marche pas. Il faut qu'ils puissent ressentir et reprendre à leur compte. Oui. Oui. Tout à fait. Merci. Je vous en prie. Merci. Merci.